Bonsoir à tous mes amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une excellente soirée. Bienvenue sur votre chaîne Infobox. Mes amis, si vous avez un vieux PC à la maison et que vous n'utilisez pas, dites-vous bien qu'il est toujours utile. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer un système Android sur une clé USB et la faire fonctionner sur votre vieux PC afin d'avoir comme si vous avez une Android TV sur votre PC. Donc le système qu'on va vous présenter aujourd'hui, il est le meilleur système Android qu'on peut installer sur une clé USB et l'utiliser à travers un PC. C'est le système Google Nexus Player. Donc, comme vous le voyez actuellement, moi j'ai fait le test, ça fonctionne très bien et j'ai pu même améliorer l'interface du système, comme vous le voyez. J'ai mis toutes les favoris ici, comme vous le voyez, sur l'interface. Et puis, je peux ajouter aussi avec le plus. Et vraiment, le système, il fonctionne, il est très rapide. Vous pourrez utiliser une manette comme celle-ci, une télécommande comme celle-ci, avec le clavier en arrière. Et bien sûr, elle a la souris qui fonctionne très bien. C'est l'une des meilleures télécommandes que vous pourrez vous procurer. Cela fait des années que je l'ai et ça fonctionne encore très, très, très bien. Donc, mes amis, comme vous le voyez, le nouveau système, c'est celui que vous voyez actuellement devant votre écran. Donc, il est très fluide, très rapide. Regardez la navigation. Vous pourrez aussi utiliser la souris de votre PC pour naviguer à travers le système Nexus Player. Ou tout simplement utiliser le clavier afin de naviguer sur le système. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de vous procurer une Air Mouse. Comme ça, l'utilisation va être plus facile. Donc, comme vous le voyez, elle est très fluide. Voilà. Donc, vous pourrez accéder directement au contenu que vous souhaitez en un seul clic sans trop tarder. Donc, ça, c'est juste pour vous faire la présentation du vrai Android Nexus Player. Donc, ça, c'est l'interface, la vraie interface de Android, de Google Nexus Player. Donc, c'est ce que vous aurez regardé. La navigation, elle est vraiment très fluide, même avec le clavier. Mais il faut que votre clavier soit connecté. Moi, j'utilise un clavier Bluetooth. Mais vous, si vous utilisez une tour Windows, donc, vous aurez un clavier avec un câble. Mais ça, c'est pas le plus important. C'est que la navigation, comme vous le voyez, c'est très, très, très fluide. Et puis, vous pourrez utiliser le Google Play Store, YouTube, bien sûr, avec le nouveau store qu'on a déjà fait la présentation dans le passé. Ou est-ce que vous allez pouvoir avoir plein d'applications à l'intérieur que vous pourrez installer, bien sûr, sur le nouveau système Google Nexus Player. Donc, mes amis, maintenant, on va vous expliquer comment mettre en place ce nouveau système Android sur une clé USB. Pour cela, je vous invite à très bien suivre les étapes afin que vous puissiez réussir, vous aussi, à faire l'activation de Nexus Player sur vos PC. Donc, maintenant, mes amis, on va vous montrer comment procéder à l'installation ou à la création de la clé USB Nexus Player afin qu'on puisse la plugger dans un PC. Comme vous le voyez, c'est cette clé-là avec laquelle j'ai pu faire l'activation de Nexus Player sur le PC au début de la vidéo. Comme vous le voyez, j'ai pu enlever la clé et le système continue de fonctionner, comme vous le voyez actuellement. Donc, j'ai la clé USB, mais le système, il est encore là. Il continue de fonctionner sans aucun souci. Je peux accéder à n'importe laquelle de ces applications et elle va s'ouvrir sans aucun souci, comme vous le voyez. Donc, mes amis, soyez attentifs et, bien sûr, afin d'éviter les erreurs, suivez très bien la vidéo jusqu'à là. Vous devriez d'abord télécharger des fichiers très essentiels qu'on va partager avec vous dans un commentaire de la vidéo afin que vous puissiez vous-même accéder à ces deux fichiers-là qui sont vraiment très importants afin de pouvoir créer la clé USB Nexus Player. Donc, une fois que vous avez les deux fichiers que vous voyez actuellement ici, donc Nexus Player et Data 4 Gigapit. Donc, ces deux fichiers sont vraiment très, très importants pour la création du système Nexus Player sur une clé USB. Donc, une fois que vous avez téléchargé les deux fichiers, je vous invite directement à désiper ou à extraire le premier fichier Data 4 Gigapit. Donc, vous faites un clic droit et, bien sûr, vous faites Extraire tout. Ensuite, vous allez avoir le fichier que vous voyez actuellement ici. Donc, vous allez avoir le Data. Ça, c'est très important. Ensuite, mes amis, une fois que vous avez tout cela et que votre clé USB est bel et bien branchée, vous allez utiliser le logiciel Refuse. Voilà. Donc, une fois que le logiciel Refuse est ouvert, il va détecter, bien sûr, la clé USB et l'emplacement de la clé USB. Donc, c'est le lecteur E. C'est très important afin que vous puissiez savoir directement lequel choisir. Ensuite, sélectionner image. Vu qu'on a téléchargé une image ISO, donc, vous allez laisser ISO. Ensuite, sélectionner. Vous allez sélectionner l'image ISO en question que vous avez téléchargée. Nexus Player, Android TV, ISO. Vous sélectionnez, vous cliquez sur Ouvrir. Ensuite, schéma de partition. Moi, je laisse GPT. Ensuite, le système de destination. Selon votre PC. Moi, c'est UEFI. Donc, on laisse comme ça. Par la suite, vous pouvez donner un nom pour votre volume. Donc, dans mon cas, c'est Nexus Player qui est probablement sous Android 9. Et pour la version 64. Pour vos PC. Ensuite, vous cliquez sur Démarrer. Vous suivez les instructions. La première chose que Refuse va faire, c'est d'effacer tout votre disque. Donc, il va faire un formatage complet avant de copier le fichier ISO sur la clé USB en question. Donc, cela va prendre un petit peu de temps. Donc, soyez patient, mes amis. Donc, ça arrive à l'échéance. Donc, l'ISO va être complètement copié sur notre clé USB. Par la suite, on va vous montrer l'étape suivante à faire. Donc, voilà, mes amis. Comme vous l'avez vu, prêt. Donc, le statut de notre clé USB, elle est prête. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur Fermer. Maintenant, mes amis, une fois que l'opération est réussie, on va extraire le fichier Data que vous voyez actuellement ici. Il va nous donner un autre fichier, un autre dossier si vous voulez. On va cliquer sur le dossier et on a l'image ou bien le fichier Data qu'on va injecter dans Nexus. Donc, on va le mettre dans Nexus. Donc, voilà, il va commencer la copie. Cela va prendre un peu plus de temps afin que tout le fichier soit copié dans le dossier ou bien sur la clé USB. Comme vous le voyez, environ 4 minutes. Mais si vous, par exemple, vous faites l'erreur de copier ce dossier dans la clé USB, ensuite l'extraire, ça va vous prendre beaucoup plus de minutes. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'extraire le dossier directement sur votre PC et par la suite, juste transférer le fichier qui est ici directement dans votre clé USB. Donc, mes amis, tout ce qui nous reste maintenant, c'est d'attendre la fin du transfert. Par la suite, on va vous montrer comment faire pour l'activer sur votre PC. Donc, mes amis, nous y voilà maintenant. On va vous montrer comment cela fonctionne. Une fois qu'on a notre clé USB prête, on va la brancher sur notre PC ici, comme vous le voyez. Et par la suite, on serait obligé de redémarrer notre PC et d'entrer dans le BIOS afin de configurer le démarrage de notre PC à travers la clé USB. Donc, pour entrer dans le BIOS, c'est différent d'un PC à un autre. Donc, il y a ceux qui utilisent F2, F7, F10, F12. Donc, c'est selon votre PC. Vous pourrez, bien sûr, entrer dans le BIOS. Dans mon cas, moi, je vais entrer dans le BIOS afin d'accéder. Et donc, mes amis, une fois que vous avez réussi à configurer votre BIOS afin qu'il démarre à partir de la clé USB, cette image va apparaître. Vous choisissez K518, la dernière version. Vous cliquez dessus et l'installation ou l'activation du Nexus Player va commencer comme vous le voyez actuellement devant votre écran. Donc, ce que je vous demande, c'est de vous armer de patience afin de laisser le programme s'exécuter et s'installer tranquillement afin de ne pas avoir des erreurs. Donc, cela prend un peu de temps. Donc, je vous demande d'être vraiment un peu patient. Donc, voilà Google Nexus. Là, il va commencer à télécharger tous les composants et préparer le système afin qu'il puisse être configuré pour pouvoir accéder à Nexus Player plus tard. Donc, vous le voyez, Nexus. Donc, voilà. Maintenant, on va procéder à la configuration. Donc, vous choisissez la langue selon votre pays, bien sûr. Par la suite, il va vous demander de vous connecter à votre réseau Wi-Fi. Donc, maintenant, il va se connecter à mon réseau Wi-Fi. Par la suite, on va connecter. Donc, vous êtes maintenant connecté. Donc, maintenant, vous choisissez le nom de votre Nexus Player. Moi, je laisse Nexus Player. Et voilà, mes amis, l'interface de Nexus Player. Vous pourrez ajouter les applications que vous souhaitez. Il va vous afficher le stockage. Laissez comme ça. Donc, ne touchez à rien. Donc, ne changez à rien ici. Afin d'éviter toutes plusieurs heures. Donc, vous avez le Google Play. Vous avez SendFiltroTV. Vous avez SmartTube. Regardez la navigation, mes amis. C'est vraiment très, très, très plus vite. C'est extraordinaire. Donc, maintenant, mes amis, vous pourrez installer toutes les applications que vous souhaitez au niveau de ce nouveau système Nexus de Google, Nexus Player. Donc, vous pourrez insérer une clé USB, installer des applications, naviguer sur YouTube. Faites ce que vous voulez. C'est à votre choix. C'est une Android TV, maintenant que vous avez sur une clé USB, bien sûr. Donc, tout ce que vous voyez actuellement ici, c'est juste dans une clé USB. Vous pourrez la transporter où est-ce que vous voulez. Il suffit juste de configurer le BIOS afin qu'il démarre à travers cette clé USB. Hop ! Et toutes les données que vous avez configurées sur la clé USB vont rester. Que ce soit les applications que vous installez, que ce soit les comptes Netflix, YouTube, EpiTV, tout ce que vous avez fait, reste dans la clé USB. Donc, vous pourrez l'utiliser où bon vous semble. Donc, voilà, mes amis, c'était juste pour vous faire cette vidéo afin de vous offrir une possibilité d'avoir un système Android TV très fluide et très rapide. Si ce n'est parmi les meilleurs actuellement qui se trouvent. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de la liker, de la partager avec vos amis. Si vous êtes nouveau à découvrir notre chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et bien sûr, je vous dis à tous. Sous-titrage ST' 501